bonjour je profite de ce dimanche pluvieux pour vous préparer la vidéo qui remplacera le live de samedi alors cette semaine je vous propose de fabriquer des petites boîtes diagonales par exemple pour mettre au pied sur la dent sur les assiettes des invités alors elles existent en deux formats vous retrouverez les deux plans de coupe sur http 2.1s2scrap.fr boîte à chocolat vous mettez deux chocolats ou plein de petits chocolats pour les petits loups et vous la retrouvez en format bougie donc moins haute plus large aujourd'hui je vais faire avec vous la forme le format boîte de chocolat alors là je l'avais travaillé dans noël en peinture couleurs très classique très noël rouge rouge les verts et tout et là je l'avais préparé dans la collection nuance du bonheur qui est dans le catalogue annuel catalogue annuel je vous rappelle qu'il va jusqu'au 30 avril et celui ci mini catalogue qui se terminera le 31 décembre d'ailleurs vous pouvez dès à présent aller sur le site pour les bonnes affaires on est prêt on y va alors je vais travailler dans la collection des gens qui nomment et je vais faire aujourd'hui en calico avec ce papier si je sors le coup papier et je vous montre le plan de coupe voici le plan de coupe on aura donc une boîte qui va faire 11 et demi par 15 et un couvert qui va faire les mêmes dimensions on aura également un séparateur qui est optionnel qui fait 13 par 4 et demi vous êtes prêts on y va donc moi je prends calico donc je prends un rectangle de 15 cm par 11 et demi dans ma petite chute je découpe directement une bande de 4 et demi pour mon séparateur je continue sur mon séparateur je vais faire le pli à 3 et demi à 6,5 à 6,5 à 9,5 et je vais couper à 13 je mets mon séparateur de côté et du coup je reprends mon rectangle pour ma boîte dans le sens des 11 et demi je vais faire un pli à 3,5 à gauche et un pli à 3,5 à droite ça vous donne la hauteur de la boîte de 3 cm et demi je retourne dans l'autre sens et je fais pareil un pli à 3,5 à gauche je vais pouvoir former la base de ma boîte je marque les plis de mon séparateur en accordéon comme ceci et je vais mettre à l'intérieur de la colle sur le carré 2 et sur le carré 3 comme ceci et leur laisser le temps de coller pendant que je constitue ma boîte ici avec mes ciseaux je vais découper sur la ligne de pli à gauche à droite sur la ligne de pli à gauche et sur la ligne de pli à droite je vais maintenant biaiser mes languettes pour avoir des angles plus propres quand je vais monter ma boîte donc ça n'a pas d'importance la taille du biseau c'est pour que la languette ne dépasse pas au montage je tourne la boîte et je fais la même chose je coupe sur la ligne de pli et j'ai mis la petite enquête je vais maintenant pouvoir marquer mes plis donc ce sont des petites boîtes très rapides à réaliser vous allez voir la première on se familiarise avec le schéma de coupe est un petit peu plus long et ensuite vous allez pouvoir rapidement les prochaines je mets de la colle sur ma première languette et sur la deuxième languette et ici je colle je fais attention de bien faire mes angles vous voyez comme mes languettes sont biseautées elles sont à l'intérieur et non pas je ne vais pas coller le deuxième côté je ne colle que le premier je vais et mon séparateur je collerai à la fin ma base de boîte est constituée je la mets de côté je prends ensuite ma collection je prends ensuite ma collection je prends ensuite je vous montre par rapport au modèle à vous de voir comme la boîte s'ouvre à gauche ou à droite à vous de voir si vous avez un papier à motif si vous le voulez dans ce sens là ou dans le sens là dans le sens là vous mettez votre papier dans le motif dans le sens des 15 cm dans le sens là vous le mettez dans le sens des 11 cm moi je vais prendre 11,5 cm dans ce sens-ci et 15 cm ici comme ça vous allez repérer dans quel sens voiler mes petits gnoves et je refais les mêmes plis que pour ma boîte à savoir 3,5 cm à gauche 3,5 cm à droite et 3,5 cm à droite dans les deux sens j'obtiens ceci j'ai bien un pli à 3,5 cm de chaque côté de mon rectangle ici alors je vais découper le premier carré à gauche et le premier carré à droite je l'enlève complètement maintenant avec mon coup de papier alors je marque le pli pour que vous voyez bien je vais couper la diagonale du rectangle de gauche je vais partir de l'extrémité à gauche et je vais rejoindre le petit angle juste ici de là à là surtout pas du coin du couvercle et je vais faire ceci de gauche et de droite et vous comprendrez pourquoi ça s'appelle une boîte diagonale voilà j'ai donc toujours mon petit carré en haut et j'ai bien coupé la diagonale jusqu'ici et je fais pareil à droite maintenant je vais découper comme pour la boîte sur la ligne des traits 3,5 cm et biseauter mes languettes et je vais marquer tous mes petits plis nous allons donc pouvoir mettre de la colle sur les languettes comme pour la boîte et je fais attention de bien marquer mes angles droit ne pas hésiter à céder de son plioir pour bien appuyer et marquer ses angles on va pouvoir assembler la boîte donc je vais mettre mes languettes qu'il faut ici alors vous avez deux options moi comme je l'ai fait ici le papier se colle à l'intérieur de la boîte finie c'est pour ça que je ne vous ai pas fait finir la boîte donc vous choisissez l'option ou je finis ma boîte je colle mon couvercle comme ceci moi je vais continuer la méthode je fais ma boîte et je colle mon couvercle ensuite donc on reprend on met de la colle sur ses languettes on fait deux beaux angles droits et ensuite on colle son couvercle je vais légèrement mais vraiment légèrement un millimètre ajuster mon couvercle je mets de la colle sur mon petit carré j'enlève le surplus pour pas que ça déborde à l'intérieur de ma boîte et je viens ici avec mon plioir à l'intérieur l'ajuster voici notre boîte terminée il n'y a plus qu'à la décorer avant de la décorer j'allais oublier notre petit séparateur on remet un peu de colle sur les deux carrés et on le centre voilà pour le décor je vais prendre dans le set gentil le plus petit pour qu'il passe sur ma boîte et je vais le tourner avec du blanc sur du blanc à l'intérieur c'est parti et on Avec les poinçons, je vais découper mon petit plomb et avec celui-ci, dans poinçons à la mode, je vais découper mon petit sentiment, tant que j'y étais, j'ai créé des petites découpes de champignons, je vais voir si je vais les utiliser. J'ai également découpé mon étiquette, des petits champignons, si je vais les utiliser. Je vais prendre le sentiment, c'est déjà Noël du même set. Je colle d'abord mon étiquette et mon petit plomb en 3D. Je vais prendre le sentiment, c'est déjà un petit plomb en 3D. Non, je pense que je vais le laisser tel quel. Et voilà, ma petite boîte est terminée, je n'ai plus qu'à la garnir. J'espère que ce petit projet, ce petit tuto vous auront plu. N'hésitez pas à liker sur YouTube et à partager cette vidéo sur vos pages. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501